Musique Avé Omnes Aujourd'hui, on parle des maladies De bobos d'alticocores Allez les enfants, toussez dans le visage de votre amie Vous savez les copains, j'ai le système immunitaire Le plus pourri de la planète Donc le jour où j'étais malade Et je me disais, hey, je pourrais faire une quatrième sur les maladies En fait ça ressemblait plutôt à ça Bref, continuons dans notre lancée infectieuse avec... La gastro Oh, que ce mot sonne d'eau à mes oreilles Là, il y a une grande question qui se pose Quand quelqu'un dit gastro, je me demande toujours ce qu'il y a en temps par ce mot-là Parce que généralement, le terme gastro-antérite réfère à des vomissements plus diarrhées Un combo divertissant En d'autres termes, t'as le cul scotché sur un bol de toilette Pendant que ta tête est enfouie dans un bol quelconque Où tu peux librement humer les arômes de tes reflux gastriques Par contre, moi, j'utilise le terme gastro pour désigner le fait que j'ai... Bah t'sais... Que j'ai... La diarrhée Calvaire, fais ton nom en lettre Tu sais, tu le dis, pis t'as comme pas fait faire une grimace de dégoût Diarrhé Bref, j'ai tellement ce mot-là Diarrhé Que j'utilise toujours le terme gastro Je pensais me sortir du pétrin de devoir dire ce mot ignoble Non, 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 non On dirait que c'est pas suffisant de dire gastro Ton interlocuteur, là, il veut plus de détails Ouais, j'ai la gastro, là Oui Ben la gastro, là La gastro... Ben j'ai la diarrhée Ah oui, la diarrhée Ben oui, vierge, mon cher calcule kiffier Prend plaisir à sortir en grande explosion dans le bol de toilette Vu que tu veux venir voir, eh, tu devrais venir voir, pis ah, viens sortir aussi Sans, c'est divin Bref, on s'en sort jamais vraiment ce mot-là Ce mot-là... Hey, tabarma En combo avec la gastro, il y a aussi le vomissement Ben sérieux, je me sens mal pour les vomissements C'est vrai, parce que passer un certain âge, c'est comme une des pires raisons de congé de maladie que tu peux prendre à job Parce que ça cause un léger réflexe instinctif chez ton boss En effet, nous avons remarqué chez les patrons de toutes sortes que lors de l'écoute du mot vomissement de la part des employés Euh, la zone excuse de l'homme de veille était activée Je plains quiconque qui a une vraie intoxication alimentaire et qui doit call les malades Allez, va, passe par ce chemin du jugement, petite dévergondée alcoolique et irresponsable Mais t'sais, on s'entend que tu cherches un peu, là, si tu vas veiller le soir, pis tu te fais un plaisir d'afficher sur Facebook Yo, j'assois, je me garde avec mes girls, wouah Pis le lendemain, tu comprends non même pas pourquoi ton boss pis les autres employés sont sceptiques face à ton call malade Just saying Just saying Parlant de call malade, là, j'sais pas pour vous, mais moi, enfant, quand j'étais malade, il y avait deux façons pour mes parents Euh, pour motiver mes absences Il y avait mon père Ouais, euh, Annie pour pas venir à l'école est malade Pis il y avait ma mère Oui, bonjour, ici Madame Kingston J'appelle pour vous dire que ma fille, Annie, propose de présenter à l'école aujourd'hui parce qu'elle fait pas bien, là, elle va pas bien depuis hier soir Pis là, ce matin, mais son état a empiré, là, oui, voyez-vous, elle a vomi quatre fois, là, ce matin, à environ une heure d'intervalle Au début, la consistance, c'est un peu liquide, un peu jaune-orange, mais tranquillement, ça devient plus pâle, là, pis... Ah, maman Continuons maintenant avec notre maladie préférée à tous et à toutes La grippe, biarge La grippe est une combinaison de rhume, toux, balogorche et fièvre Je me suis toujours demandé ça, là, tu sais que ces médicaments sur le rhume, pis la grippe, là, il y a toujours une indication qui dit Si les symptômes persistent plus de trois jours ou cinq jours, consultez un médecin Mais je fais quoi, moi, si mes grippes ont pas mal toujours duré trois semaines? Je vous explique Les jours précédents de ma grippe, je le sens dans mon dedans J'ai un léger picotement dans ma gorge, pis je le sais, la grippe peint J'ai pas le choix, fait que je fais comme je peux, pis je me gaffe de clémentine en écrivant mon testament Ensuite, je suis KO pendant une à deux journées J'ai juste aucune force, j'hallucine Johnny Depp qui a le pas sur un mouton violet Johnny? Pis je fais juste dormir, dormir et dormir Puis il vient le mal de gorge pendant une semaine Ce que j'avais perçu comme un poil dans la gorge binglossée au départ devient le symptôme le plus pénible de toute ma vie Je fais une grimace quand j'avère, je deviens la fille de Derrick Lapointe N'importe quoi Pis je me gaffe de hausse qui me gèle la bouche au grand complet Ensuite, les deux semaines suivantes sont réparties entre un tout sèche matin Midi Soir Et bien sûr nuit Puis vient la toux grasse de fumeur depuis plus de 30 ans où j'ai l'impression que je vais finir par me tousser un poumon En combo avec la toux grasse arrive le fléau, le rube Je gaspille la foramazonine en kleenex, le rhum nez rouge est jaloux de ma gueule et je passe d'un français clair à un pseudo polonais klingon mal articulé Enfin bref, quelques semaines plus tard, tout revient à la normale pour au moins un mois de répit Ah, ma vie de misérable Je suis souvent malade après que les méga grosses épidémies de grippe sont passées Fait que... Dans le fond, peut-être que je suis juste avant les grosses épidémies Pis que je contamine tout le monde Oups Ouais, j'espère que cette capsule vous a rendu bien heureux et l'hypocondriac à souhait Il est connu que de s'abonner au channel de la vie d'une farce et de liker à la page Facebook contribue à un système immunitaire fort et en santé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci